Je vais discuter justement un peu de Parcoursup, parce que c'est une hécatombe, là, on est à quelques semaines de la rentrée, et il y a 660 000 lycéens qui ont le bac, mais qui n'ont pas d'affectation. Et ça, c'est une situation qui est pire que celle de l'an dernier, alors qu'on avait APB, un système qui a été décrié, etc. Et là, la ministre Vidal, elle se justifie, elle dit « si Parcoursup fonctionne lentement, c'est parce qu'on accompagne les jeunes, c'est parce qu'on les aide. » Bon, voilà la nature de cette aide, puisqu'on a 160 000 lycéens, là, qui ont tout bonnement quitté la plateforme, pour abandonner, en fait. Et donc, là, on a un gouvernement qui sait pertinemment qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde, et qu'il y aura des gens qui se retrouveront sans affectation, et qui, finalement, essayent même pas de persuader les victimes de sa politique. Et en fait, c'est clair, la volonté des patrons de soumettre l'école à leurs besoins, elle ne date pas d'hier, mais aujourd'hui, le patronat, il est à l'offensive. Et Parcoursup, c'est encore un moyen d'enfoncer un peu plus les classes populaires. Et ces mesures, elles ont été effectivement ressenties par un certain nombre de jeunes, comme une attaque de classe. Et pour cause, parce que Parcoursup, c'est une véritable ségrégation sociale. En fait, une fois que les jeunes de la classe ouvrière, ils ont passé le bac, on leur propose des diplômes au rabais, ou une sortie du secondaire sans aucune formation. Et en somme, on expulse ces jeunes des bancs de l'école, et on leur propose d'aller se faire exploiter pour les bons comptes des capitalistes. La mobilisation de cette année, dont a parlé la copine, elle a marqué le paysage politique. Cette mobilisation de la jeunesse, elle a largement dépassé le cadre de la lutte contre cette loi ORE. Et si le slogan qu'on entendait dans les manifs « étudiants, cheminots, même Macron, même combat », il a eu un écho, c'est parce que, justement, il s'agissait d'une contestation de l'ensemble de la politique de Macron. Les étudiants et les cheminots, ils apparaissaient comme ceux qui engageaient un bras de fer contre le gouvernement, et qui voulaient en entraîner d'autres secteurs avec eux. Ces derniers temps, la jeunesse, elle s'est donc mobilisée sur des questions politiques contre les réformes anti-ouvrières, en 2018, mais aussi en 2016. Elle s'est politisée sur des questions sociales. Il y a certains jeunes qui se sont engagés pour défendre les migrants. Et ouais, parce que là, on peut parler, effectivement, de la politique de Macron sur la question de l'immigration qui pousse à la révolte. Parce que Macron et Saqq, ils ont... Désolée. Ouais, en fait, les copains, on en a un peu parlé, les copains sans papiers auparavant, mais c'est vrai que Macron et Saqq, là, leur politique, c'est de faire peur à tous ceux qui voudraient rentrer en Europe, en fait. De tous ceux qui fuient la misère, la guerre. Le but, c'est justement de les refouler aux frontières avec une politique meurtrière. Et là, c'est un arsenal répressif qu'a mis en place le gouvernement depuis plusieurs années. Et en fait, cette politique meurtrière, elle montre son vrai visage. Quand on pense au parcours de, justement, tous ceux qui traversent la Méditerranée pour venir se heurter au barbelé une fois qu'ils atteignent les frontières de l'Europe. Et dans ce contexte, le NPA, il porte le mot d'ordre d'ouverture des frontières. On l'a chanté de liberté de circulation pour toutes et tous. Et ça, c'est une responsabilité politique aussi dans un contexte où la gauche, ce qui reste du PS, la France insoumise, en fait, est assez muet, voire ambigüe sur ce genre de questions. Et a parfois du mal à se démarquer, en fait, de ce qui relève d'une démagogie xénophobe. Macron, il s'applique, pour le coup, ils n'ont rien à envier à des gouvernements comme le gouvernement italien de Salvini. Et les choix politiques des gouvernements français et allemands, ils ne sont pas anodins. Quand on sait que dans un quart des pays d'Union européenne, l'extrême droite, elle arrive au pouvoir. Justement, comme on dit-elle. Et c'est peut-être payant électoralement, pour les politiciens aujourd'hui, de faire de la démagogie, justement, cocardière, anti-migrants, etc. Mais ça, ça enclenche une dynamique qui tire vers l'extrême droite. Et quand on emprunte cette pente-là qui tire vers l'extrême droite, on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Et le seul moment où ça peut s'arrêter, en fait, c'est quand il y a une mobilisation sociale, quand on engage un rapport de force avec la bourgeoisie. Donc, évidemment, c'est les mobilisations ou pas de la classe ouvrière qui vont décider, justement, de ce rapport de force ou non. Mais les jeunes aussi peuvent jouer un rôle dans certaines situations. Et là, on a vu au printemps dernier, pendant la mobilisation contre la loi RE et la grève des Chineaux, qu'il y a des travailleurs qui ont regardé quand même vers les jeunes, des jeunes qui faisaient vaciller l'assurance du président des riches. Parce qu'en fait, la seule réponse de Macron à la révolte des jeunes, c'était la répression. Donc, dans les facs, dans les manifestations. Et ça, c'est la fuite en avant d'un gouvernement qui ne sait pas comment éteindre le feu que ces réformes ont allumées. Et en fait, ce gouvernement, il frappe tous ceux qui relèvent la tête. Et on l'a vu avec, voilà, Cédric Perroux, par exemple, son procès, avec l'affaire Benalla. Et en fait, là, le gouvernement, il lance un avertissement en disant tous ceux qui n'auraient même rien que l'idée de contester un aspect de cet ordre social dégueulasse, ils ne vont pas pouvoir le faire et ils vont se prendre la matraque, la justice, etc. Et ce qu'on espère aux NPA jeunes, et aux NPA en général, c'est que cette répression, tout comme les plans anti-pauvres, ils donneront envie à une partie de plus en plus importante de la jeunesse de se révolter. Le gouvernement, là, en ce moment, il fait des gros cadeaux au patron. Et il restreint le budget allé au service public. Et tout ça avec une bonne dose de mauvais espoir. Le plan anti-pauvreté, justement, de Macron, reporté pour cause de mondial de foot et puis, finalement, qui sera annoncé en septembre, ce qui prévoit, et il y a quand même six groupes d'experts qui ont travaillé dessus, ce sont des petits-déjeuners dans certaines écoles. Les familles qui voient leurs aides sociales diminuer en ce moment, qui voient leurs emplois supprimés en ce moment, elles apprécieront certainement le geste des petits-déjeuners à l'école. Cette réforme du gouvernement, elle fabrique des pauvres. Et Macron, il a le culot de dire qu'il veut lutter contre la pauvreté, et en plus avec des mesures creuses et ridicules. Pour bloquer ce rouleau compresseur, il ne s'agit pas d'organiser un référendum anti-Macron, il ne s'agit pas de bien voter aux prochaines élections européennes. En fait, si on veut un autre avenir que la précarité, que les petits boulots, que la survie, il faudra aller vers une lutte d'ensemble. Une grève qui devient contagieuse, une grève qui s'étend à différents secteurs du monde du travail. Il y a une partie de la jeunesse aujourd'hui qui exprime sa colère contre cette société de classe, qui cherche des réponses. Et pour nous, la ségrégation sociale, autant que les licenciements, autant que la politique de meurtre aux frontières de l'Europe, qui est organisée par les lacets de la bourgeoisie, tout ça, ça vient du fait qu'il y a une petite minorité qui possède tous les moyens de production et qui s'accapardent toutes les richesses. Et ça, il y a des jeunes qui sont prêts à l'entendre. Voilà. Et en fait, surtout les jeunes qui ont vécu l'expérience du mouvement, évidemment. Et c'est pour ça que ceux-là, on leur propose de continuer à faire de la politique. Puisqu'ils ont commencé à en faire dans les mobilisations, dans leurs facs, dans la rue. Et on leur propose de s'approprier les idées communistes révolutionnaires, de les défendre autour d'eux. Et c'est pour ça que ces prochains temps, les militants du NPA, ils seront sur les campus, dans les facs, donc dans les lycées, sur les lieux de travail aussi. Et ils défendront leur programme, leur programme de lutte, sous leur grapeau. Un programme pour la grève générale et en fait pour le renversement de cette société capitaliste. Sous-titrage Société Radio-Canada